Alors, question que je vous pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur le trottoir ce matin? Alors, moi, je lève la main. Ah oui, non. Personne? Non, mais moi, c'est... Presque, presque. Ça compte pas, je suis arrivée d'Ottawa en voiture. Ah, c'est ça, c'est parce que je suis la seule à rester à Montréal. OK, bon, c'est ça. Il y a trois personnes, imaginez, qui se sont blessées devant la caméra de notre collègue Andy Saint-André, en l'espace de quelques minutes, devant sa caméra, notamment une personne au visage. C'était extrêmement glissant, Mario, pourtant. Montréal affirmait que les trottoirs seraient une priorité. Hier. Hier, Marie-Lise était sur le terrain. Oui. Bon, il neigeait plus à Montréal, c'était devenu de la pluie, où la pluie se terminait. Et le porte-parole de la ville de Montréal disait, écoutez, on sait qu'on n'aura pas le temps de tout déneiger, de tout ramasser avant que ça regèle, mais il disait, notre priorité numéro un, c'est avant que tout ça regèle, avant la nuit prochaine, c'est de ramener tous les trottoirs sur le béton. Ça n'a pas été réussi. Mais tu sais, à Montréal, j'ai de la misère à parler des trottoirs sans venir choquer, parce que quand tu marches sur le trottoir, puis c'est glacé, puis l'année passée, ça m'est arrivé, puis tu regardes à côté, la piste cyclable est parfaite. Non, mais c'est parce qu'il y a, mettons, il y a trois vélos au 10 km, puis la piste cyclable est parfaite, puis tu as plein, plein, plein de marcheurs, puis personne âgée qui marche, puis ils ont peur de se casser la gueule. C'est sûr que c'est choquant, là. C'est un sujet glissable. Et Mario, ça peut te consoler. Je t'assure que sur la Rive-Sud, là où j'habite, c'était pas mieux ce matin. Je promenais mon chien, je promenais Léo, puis quand je disais, c'est venu prêt, comme tout le monde, en quelque sorte, ça allait faire très, 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 très attention. C'est vrai que ça a gelé rapidement au cours de la nuit. Bon, est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce qui se passe? Mais tu sais, Emmanuel, quand on se fait dire, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas aller aux urgences, et là, tu vois l'état des trottoirs, est-ce que le ministre Dubé aurait dû s'adresser directement aux villes aussi? Oui, mais moi, je commence à me poser une question. Est-ce que les villes n'ont pas tellement élargi leurs mandats, des projets de ci, de ça, élargir leurs ressources, leur champ d'action dans plein de causes pour que, finalement, ils aient de la misère à livrer... Tu sais, il y a le B en bas dans une ville, là. Il y a les poubelles, il y a la neige l'hiver. Et il y a la sécurité de Julie Marcoux. La sécurité... Non, mais tu sais, c'est comme police, poubelle, trottoir, là. C'est pour venir aux jeux de base, là, dans la vie, là. Tu ne peux pas livrer ça, là. Le reste, après ça, ça ne sert pas à grand-chose. Pompiers, c'est vrai. Bon, les enfants qui ont ouvert YouPost ce matin, il paraît qu'ils ont fait le sou en voyant Mathieu Bogues côté. Parce que Cube Radio est aussi à la télévision. Mario, Emmanuel, vous êtes aussi à Cube Radio. Mario, comment ça s'est passé? Bien, moi, j'y suis présentement. Un nouveau décor, d'ailleurs. Ah, bien, c'est très beau, l'éclairage. On voit une nouvelle couleur, un nouvel éclairage. Bien, tout s'est bien passé. On va avoir, dans quelques minutes, une première journée complétée à Cube. Parce que c'est maintenant... Oui, Cube Radio existe toujours. On dit Cube en général, parce que c'est la radio, les balados, tout ce que vous avez connu se continue. Mais on est maintenant sur le câble. Et oui, ça fait sourire sur l'ancienne chaîne YouPost, le 70 sur LX, entre autres. Donc, bien oui, les gens, allez vous abonner. Alors, toute la programmation de la station radio sera et retransmise maintenant sur cette nouvelle chaîne spécialisée. Emmanuel, c'est quand même une bonne nouvelle dans le monde qu'on vit actuellement, médiatique, qui vit des heures très difficiles. Bien, c'est réconfortant de voir qu'il y a encore de l'audace, malgré les temps sombres dans notre industrie. Je pense qu'inévitablement, pour survivre, l'industrie de la télé doit chercher des façons de se réinventer, de propulser, de rendre ces contenus disponibles, intéressants de manière différente. Et donc, de prendre ce qu'on fait à la radio et de le mettre à la télé, bien, ça permet une interaction différente. Ça permet de déployer ces contenus-là sur d'autres plateformes. Donc, oui, c'est une expérience qui est nouvelle puis à laquelle c'est très excitant de participer. Et puis, ça ajoute à l'offre pour les gens qui nous écoutent, d'informations livrées par des professionnels. Tant mieux. Là-dessus aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Il n'y a jamais trop d'informations. Tout à fait. Paul Larocque, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.